Je ne comprends pas les gens qui ne boivent pas d'eau fraîche A chaque fois que je vais chez quelqu'un, personne me dit Tu veux un verre d'eau ? Ouais ouais carrément Et il me sert de l'eau du robinet Alors que moi j'ai toujours ma bouteille d'eau fraîche au frigo Ça va bientôt faire un an que j'ai commencé à faire des tutos sur ma chaîne YouTube Et au bout d'un an je me suis dit que ce serait pas mal J'avais fait une première vidéo comme ça Mais je me suis dit qu'il fallait faire ça un peu plus en profondeur Je vais vous faire une série de tutos sur les bases de Première Pro Ça s'adresse à tous les débutants au montage Si c'est la première fois que vous commencez à faire du montage Et que vous êtes un peu perdu dans tout ça Ces vidéos seront pour vous Si vous êtes un ancien de Final Cut Et que vous avez enfin eu le bon sens de venir sur Première Pro Bienvenue et ces vidéos seront pour vous aussi Et si c'est la première fois que vous ouvrez Première tout simplement Je vais vous guider dans tous les process Pour éviter de vous faire une vidéo d'une heure et demie Que vous n'allez jamais regarder Je vous ai séparé ça en 8 chapitres 8 chapitres, 8 vidéos Et je terminerai avec une vidéo bonus que je ferai en live stream sur YouTube Dans lesquelles je répondrai à toutes les questions qui m'auront été posées sur toutes les vidéos Ainsi que aux questions que vous me poserez pendant le live stream sur justement tout ce qu'on aura vu dans ces vidéos précédentes Et sur les bases ou éventuellement quelque chose d'un peu plus avancé dans Première Alors ces 8 chapitres qu'est-ce que ça va être ? Le premier chapitre sur l'interface Le deuxième sur le panneau de projet et comment démarrer un projet Troisième chapitre sur la timeline et comment démarrer un montage Cette troisième vidéo risque d'être un peu plus longue Parce qu'on aura beaucoup de choses à voir dans cette vidéo là Numéro 4 on va voir tout ce qui est effets et options d'effets Comment créer et gérer des effets dans Première Pro Numéro 5 créer des textes dans Première Pro Numéro 6 on va faire de l'étalonnage avec le panneau Lumetri Qui pour les graphistes et Photoshop etc Vous serez relativement déjà très amusé avec Parce que c'est un panneau qui a été tiré depuis le Camera Raw de Photoshop Numéro 7 et pas des moindres parce qu'il va bien falloir s'en occuper aussi C'est tout ce qui est gestion de l'audio, prémix et niveau etc Les effets audio parce qu'effectivement la vidéo c'est pas que de l'image c'est du son aussi Et numéro 7 on verra tout ce qui est export Réglages pour exporter votre vidéo Quels sont les réglages optimum Quels réglages pour quelle diffusion Quels effets vous pouvez rajouter Parce qu'effectivement sur vos vidéos au niveau des exports vous pouvez rajouter des effets Donc on verra ça en plus en détail dans ce dernier chapitre là Et bien sûr du coup la 9ème vidéo bonus que je ferai en live stream sur Youtube Et dont je vous donnerai la date précise dans le 8ème chapitre avec les exports Bref donc voilà à peu près le programme qui est prévu pour les prochaines semaines J'espère pouvoir tourner une vidéo par semaine ou en tout cas diffuser une vidéo par semaine Alors si vous avez hâte de voir ces vidéos et si vous avez déjà des questions et des suggestions pour les prochaines vidéos Et tutos que je vais faire, n'hésitez pas à me en parler dans les commentaires Abonnez-vous pour ne pas rater du coup les prochains tutos qui vont venir Parce que ça va être toute une série, ça va être assez passionnant à faire Et j'espère que ce sera tout aussi passionnant à regarder Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, moi je vais me coucher, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz